Mardi 22 mars 2016, vers 8h du matin, l'aéroport international de Bruxelles, Zavantem, est touché en premier par des attaques revendiquées par le groupe djihadiste Etat islamique. Des témoins font état de tir, puis de deux très fortes explosions. Les dégâts sont considérables dans la zone du hall des départs, dans la façade de verre extérieur essoufflée. Environ une heure plus tard, vers 9h, une autre attaque vise la station de métro Malbec, située en plein cœur du quartier européen. A 300 mètres notamment de la Commission européenne. Tous les transports publics sont immédiatement fermés à Bruxelles et la sécurité renforcée dans la plupart des aéroports européens. Trois kamikazes ont été identifiés, Najim Lashraoui et les frères Ibrahim et Khalid El-Bakraoui. Un quatrième homme, Mohamed Abrini, connu comme l'homme au chapeau, a fui l'aéroport sans se faire exploser et a été arrêté en avril. Tous sont également liés aux attentats de novembre 2015 à Paris. Les attentats de Bruxelles sont intervenus 4 jours après la capture spectaculaire dans la commune bruxelloise de Molenbeek de Salah Abdeslam, lui-même suspect clé des attentats de Paris qui avaient fait 130 morts et avaient déjà été revendiqués par le groupe État islamique. Les attentats de Bruxelles sont intervenus 4 jours après la capture spectaculaire dans la commune bruxelloise de Molenbeek de Salah Abdeslam. Les attentats de Bruxelles sont intervenus 4 jours après la capture spectaculaire dans la commune bruxelloise de Molenbeek de Salah Abdeslam. Les attentats de Bruxelles sont intervenus 4 jours après la capture spectaculaire dans la commune bruxelloise de Molenbeek de Salah Abdeslam.